... et argumenter, ça tombe bien, notre invité s'y connaît en argumentation. Il a exprimé des positions fortes sur les questions internationales ces dernières semaines, notamment à l'occasion sur le sujet de Gaza. Il a été ministre des Affaires étrangères lors du refus, il est l'homme du refus de la guerre en Irak. Je vous demande d'accueillir Dominique de Villepin, en service des Affaires étrangères, sur la fête de l'Humanité. Bienvenue à lui. Un débat animé par Sébastien Crépel, directeur de la rédaction de l'Humanité, Rosa Moussaoui, membre de la rédaction en chef de l'Humanité, et Vadim Kamenka, chef du service politique, du service international, pardon, de l'Humanité. Merci, merci, bonjour à toutes et à tous. Les photographes, essayez de laisser, voilà, essayez de vous abaisser pour qu'on puisse voir le plateau. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Bienvenue à vous dans cette fête à laquelle je crois vous participer pour la première fois. A l'Humanité, nous aimons le débat contradictoire avec celles et ceux qui ne partagent pas forcément nos partis pris, mais aussi, et notre échange le montrera peut-être, avec celles et ceux qui arrivent à des conclusions partagées avec nous, qui portent des convictions et des combats communs aux nôtres pour plus de justice dans ce monde, bien qu'ils y viennent par des chemins et des horizons différents. Ici, on respecte les opinions différentes, on assume les désaccords, mais aussi, on recherche les convergences qui nous enrichissent et nous rendent plus forts. Donc, bienvenue, Dominique de Villepin. Merci de votre présence. Merci. Et d'abord, une question liminaire. Pouvez-vous nous dire, à votre tour, ce qui vous a poussé à répondre à l'invitation du directeur de l'Humanité, Fabien Gué ? D'abord, la passion du débat. La politique internationale est trop souvent confisquée dans des débats d'experts, sur des chaînes périphériques, et ni les partis politiques, ni le Parlement, ni les grands débats nationaux ne répondent à la soif d'une France davantage investie sur les grands drames du monde. Et ma conviction, c'est que la France ne peut pas être tout à fait la France, si elle n'est pas capable d'être à la hauteur de sa vocation. Et nous sommes un pays qui est dans le monde. Et la conscience internationale de la France, et le général de Gaulle, au lendemain de la guerre, à porter cette représentation d'une France qui défend des valeurs, qui défend des principes, qui défend une certaine idée de l'ordre mondial, m'a toujours conduit à penser qu'il ne fallait surtout pas s'enfermer dans les chancelleries. Et donc c'est le même combat que je mène depuis que j'étais étudiant, jusqu'à le Quai d'Orsay et après, sur l'Irak, contre l'intervention en Libye, contre les interventions au Sahel. C'est la même logique qui me pousse aujourd'hui à m'engager, comme je l'ai fait dans toutes les années précédentes, à Gaza. Et je sais que la tentation d'aujourd'hui, c'est d'enfermer les gens dans des boîtes. C'est d'imaginer que ce qu'ils font, ils le font pour de très très mauvaises raisons. Et je n'ignore rien de ceux qui veulent, refusant le débat sur le fond, mettre des étiquettes. Alors c'est le Qatar, c'est tel ou tel état. Je n'ai jamais eu un contrat financier avec le Qatar. Je n'ai jamais servi les intérêts d'aucun pays. Mais c'est justement cela qui est passionnant, c'est que c'est la parole libre qui fait peur. Et c'est ce que je viens chercher avec vous aujourd'hui. C'est un débat libre qui permet d'avancer vers des solutions. Parce que ce qui est le plus tue aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions diplomatiques. Et c'est notre responsabilité de les porter. Monsieur De Villepin, vous venez d'évoquer Gaza pour qualifier l'entreprise d'anéantissement en cours à Gaza depuis un an, pour qualifier l'abandon, pour dire l'abandon du peuple palestinien. Les mots nous manquent et nous avons été nombreux depuis un an à emprunter ceux du poète palestinien Mahmoud Darwish. Vous le connaissiez personnellement. Vous avez, je crois, représenté la France lors de ses funérailles. Voici ses mots. Vous fournissez l'épée, nous fournissons le sang. Vous fournissez l'acier et le feu, nous fournissons la chair. Mais le ciel et l'air sont les mêmes pour vous et pour nous. Que vous inspirent ces vers ? La conviction, d'abord, que la conscience, la poésie telle qu'elle s'exprime à travers une conscience, nous apporte un rappel. C'est que nous avons une humanité commune. Et qu'aujourd'hui, israéliens, palestiniens, syriens, iraniens, nous avons tous le même devoir, qui est d'arrêter cette escalade meurtrière. Il faut, sur le drame d'aujourd'hui, partir au point de départ, non pas au point de départ historique, on pourrait remonter à la fin du XIXe siècle, mais le 7 octobre. Le 7 octobre, ne l'oublions pas, 1200 morts, plus de 240 otages et un engrenage qui, à partir de là, est celui de la vengeance sans limite, sans proportion et qui conduit à ce bilan effarant que nous voyons aujourd'hui, plus de 40 000 morts, dont 30 000 femmes et enfants issus de la population civile. Ça, c'est un bilan qu'il nous faut regarder en face. Et ce bilan, il est lié à un choix de réponse de la force, de la part d'une démocratie, d'une démocratie qui est soutenue par les Etats-Unis et par les autres démocraties. Alors même que nous aurions la capacité, et c'est cela que je trouve particulièrement révoltant, la capacité d'introduire de la mesure dans la réponse. D'abord parce que nous aidons économiquement Israël, y compris sur les territoires de la colonisation. Deuxièmement parce que nous apportons une aide militaire, c'est particulièrement vrai, des Etats-Unis. Et nous le faisons en quelque sorte en fermant les yeux sur cet engrenage de la violence dont nous savons qu'il ne peut conduire à rien. Pourquoi ? Ceux qui plaident pour continuer la guerre, ceux qui plaident pour aller jusqu'au bout, ceux qui plaident pour terminer le travail, ceux qui disent que le pardon est mort le 7 octobre, oublient une réalité fondamentale de la géopolitique. Nous sommes dans une guerre installée par Israël, et les Américains y ont beaucoup participé avant, dites contre le terrorisme. On ne gagne pas contre le terrorisme en employant le seul langage de la force. Et ma première critique, c'est que nous ne tirons pas les leçons du passé. Nulle part. La bataille contre le terrorisme a pu être gagnée par les seuls moyens de la force. On me rétorque le califat. Le califat, justement, c'est une incarnation territoriale. Mais les groupes, dans une guerre asymétrique, ne permettent pas de gagner contre le terrorisme. Deuxièmement, cette logique de force, elle est sans objectif politique. Benjamin Netanyahou dit et redit que son but, c'est l'éradication du Hamas. Et aujourd'hui, il est contredit par son ministre de la Défense, Juhaf Galland, qui dit lui-même que le Hamas a été désarmé à Gaza. Tous les services de renseignement disent que le point d'achoppement des négociations, le corridor de Philadelphie dans le sud de Gaza, n'a pas lieu d'être gardé et maintenu par Israël et qu'on pourrait engager un cessez-le-feu qui permettrait de libérer de nombreux otages, comme ça a été fait une première fois, dès lors que sur ce point qui est le dernier point qui bloque la négociation, nous pourrions nous entendre. Donc, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, on le voit bien, il veut se maintenir au pouvoir pour deux raisons. La survie personnelle et judiciaire de Benjamin Netanyahou et la persistance d'une politique ultra-conservatrice et fondamentaliste qui est celle des ministres auxquels il est associé, c'est-à-dire M. Benvir et M. Smotrich principalement. Donc, nous sommes dans un engrenage de la violence qui est sans issue. Ma conviction, c'est qu'il y a, par rapport à ça, aujourd'hui, une alternative à construire. Alors, justement, sur cette rhétorique de la guerre contre le terrorisme, la France a fait sienne cette rhétorique au Sahel, mais aussi au Proche-Orient. On se souvient d'Emmanuel Macron appelant à la constitution d'une coalition anti-Hamas pour ensuite apporter son soutien inconditionnel à Netanyahou et revenir à de timides appels au cessez-le-feu. Comment, dans ces conditions, la France peut retrouver une voix crédible, indépendante, entendue et qui peut contribuer à dégager ces solutions ? Alors, ce qui est fondamental, aujourd'hui, au Proche-Orient et dans cette guerre de Gaza, qui s'ajoute à de nombreuses autres guerres et à de nombreuses guerres israélo-palestiniennes, c'est qu'il y a un fait nouveau dans l'ordre mondial. Et ce fait nouveau, il nous est venu, assez pédagogiquement, d'une certaine façon, de la guerre d'Ukraine. Dans la guerre d'Ukraine, les Européens, les Occidentaux ont tout à coup découvert qu'ils n'étaient pas suivis par le reste du monde, ce que j'ai dit depuis le premier jour. Le monde ne vous suit pas. Le Sud global, comme on dit aujourd'hui, ne vous suit pas. Il n'adhère pas à votre vision. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Nous avons défendu en Ukraine une mobilisation contre l'agression russe, à juste titre. Nous avons défendu le droit international en Ukraine. Et que faisons-nous à Gaza ? Le droit international, depuis 1947, il est bafoué. La Cour internationale de justice s'est prononcée en juillet sur la dénonciation de la colonisation. Et l'Assemblée générale des Nations unies va se prononcer la semaine prochaine sur ce que la communauté internationale, ce que l'Assemblée générale attend de la réponse à donner à cette décision de la Cour internationale de justice. De la même façon, la Cour internationale de justice a dit son inquiétude sur ce qui pourrait conduire à un éventuel génocide. Et la Cour pénale a mis en accusation un certain nombre de responsables israéliens, et même si je ne fais pas de parallèles, et également du Hamas. Cette nouveauté nous conduit aujourd'hui à comprendre que les malheurs du monde, la dérégulation de la force sur tous les conflits, l'embrasement d'un pays comme le Soudan, comme le Congo, comme la Birmanie, tout cela est lié au fait que le nouvel ordre international ne nous permet plus d'y répondre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est mis entre parenthèses. Le veto est paralysé. Et donc, nous avons besoin de refonder cet ordre. Et le point de départ de cet ordre, nous le connaissons. Le point de départ du nouvel ordre de 1945, c'était un conseil de sécurité pour gérer la paix, et des instances spécialisées sur la pauvreté, sur tous les drames de l'humanité, pour gérer le progrès de l'humanité. Aujourd'hui, tout est bloqué pour une raison. C'est que nous n'avons plus de concept fondateur de ce nouvel ordre. Et ce concept, nous le voyons aujourd'hui partout, il existe. C'est la justice. Si nous sommes capables de faire gagner la justice à Gaza, c'est tout l'ordre mondial que nous pourrons alors refonder. Et c'est en cela que la valeur symbolique de ce qui se passe à Gaza. Beaucoup s'étonnent de l'intérêt subi que nous porterions à Gaza. Mais il faut dire les choses. Gaza, c'est le plus vieux conflit de l'après-deuxième guerre mondiale. Il est né avec la création de l'État d'Israël et le problème ouvert, béant des Palestiniens restés sans terre. Il est né au lendemain de cet immense traumatisme de la Shoah, mais aussi de cette immense injustice et traumatisme pour les Palestiniens de la Nakba. Quand vous avez 700 000 personnes qui, contrairement à ce qui a été dit par nombre d'historiens pendant longtemps, ne sont pas partis de leur propre fête, mais qui ont été acculés, obligés de partir. Et tous les historiens, y compris israéliens, aujourd'hui le reconnaissent. Eh bien, c'est qu'il y a une injustice. Et la communauté internationale, aujourd'hui, peut comprendre qu'en reconnaissant ce droit du peuple palestinien, en acceptant la création d'une solution à deux États, nous allons vers la réponse à deux malheurs du monde. Le premier, c'est la sécurité d'Israël, car je n'ignore pas l'immense choc qu'a été le 7 octobre pour Israël, ravivant la mémoire de la Shoah. Aussi immense choc, parce que cet État refuge tout à coup, il a montré ses limites. Et toute la politique israélienne, tout ce mythe d'un État qui pouvait par lui-même tout sécuriser, s'est effondré, le mur technologique, les armes sophistiquées, toutes ces aberrations qui font qu'on croit qu'il y a des armes miraculeuses qui permettent de préserver les peuples. Il n'y a qu'une arme, qu'une arme, qui permet de préserver un peuple et de lui garantir sa sécurité. C'est la justice qui permet à deux peuples de vivre ensemble. Justement, vous avez évoqué pas mal les chiffres, notamment le bilan humain de ce qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, certains évoquent le chiffre de 40 000 morts. The Lancet, la revue médicale, va plus loin. Elle évoque le chiffre de 186 000 morts. Si l'on prend en considération, bien sûr, les répercussions de cette opération militaire sur la santé des populations, malgré tout ça, ces estimations sont sans cesse contestées. Partagez-vous aujourd'hui le constat d'un double standard, d'une empathie sélective selon l'appartenance et la provenance des victimes. Le drame de Gaza dans la représentation et qui accroît encore plus la frustration d'un certain nombre de peuples du sud global, c'est l'invisibilisation de la mort à Gaza. C'est le silence de la mort à Gaza. Il ne s'agit pas de nier l'horreur, ni la barbarie, ni le terrorisme qui s'est fait jouer, qui s'est fait jour le 7 octobre. Mais tous ces morts ont un visage. Tous ces morts s'inscrivent dans un lignage, dans un souvenir. Comment fait-on son deuil de ces morts qui n'existent pas ? Moi, je garde, vous avez cité Mahmoud Darwish, mais je garde la mémoire des vers de Paul Ceylan, de cette fumée blanche et de toutes ces tombes qui n'ont pas d'autre sépulture que dans le ciel. Eh bien là, quelles sont les sépultures de ces enfants et de ces femmes à Gaza ? Dans un territoire où l'on bombarde, y compris les cimetières, il y a, je crois, dans cette incapacité à pouvoir se faire une représentation et une image, une impossibilité de faire son deuil. Et ce n'est pas le silence, je n'ignore rien, des guerres d'aujourd'hui, qui se fondent avec l'idée que la guerre se joue aussi sur le terrain de l'information, que la guerre se joue, comme disent les Américains, aussi sur le terrain de la perception. Mais une guerre dont on ne parle pas, des morts dont on ne parle pas, des morts qui n'ont pas de visage, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et heureusement, il y a une conscience internationale. Et c'est pour ça que je suis là. C'est parce que tous, nous avons le devoir d'ouvrir les yeux et de porter cette conscience. Monsieur De Villepin, vous venez de réaffirmer votre attachement à une solution à deux États. Il y a quelque temps, il y a très peu de temps, la Knesset a voté une résolution qui tient l'établissement d'un État palestinien pour une menace existentielle. On sait que Benyamin Netanyahou et son gouvernement n'en veulent pas. Comment, dans ces conditions, pourrait-on imaginer un retour à des négociations de paix ? Est-ce qu'un État palestinien pourrait être viable avec 700 000 Israéliens illégalement installés dans près de 300 colonies en Cisjordanie, dont certaines à Jérusalem-Est ? Face à ces drames historiques, il y a deux étapes qui sont indispensables. La première, c'est de penser une perspective de paix possible, de penser une solution possible. Et la deuxième étape, c'est de faire en sorte qu'elle soit applicable, c'est de faire en sorte qu'elle soit, par étapes, progressivement, mise en place. Donc, première étape, penser la possibilité d'une solution. Je crois que nous voyons, dans ce qui se passe aujourd'hui en Israël, l'impossibilité de continuer dans la voie qui a été dessinée par Israël avec le soutien d'un grand nombre de pays occidentaux. Pourquoi ? Parce que la seule logique, c'est celle de la force. Et la force, elle maintient la violence, elle entretient la violence. Et donc, on le voit bien, et c'est le drame de ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, tant dans le nord de la Cisjordanie que dans le sud, à Hébron, c'est que progressivement, les esprits s'enflamment, progressivement, la violence se répand et elle se répand en Cisjordanie, elle se répand dans le sud Liban et elle se répand en tout le pourtour du Moyen-Orient. Et la seule solution pour les esprits les plus radicaux comme Benjamin Netanyahou, c'est de faire en sorte que le conflit s'étende avec le rêve d'une guerre totale qui permettrait alors de faire taire toutes les dissidences toutes les voies, toutes les consciences qui iraient à l'encontre de ce souhait. Et dans ce schéma, on voit bien qu'ils comptent et ils le disent parfois sur indifférence, le mot est trop fort, mais sur une certaine absence des Etats arabes en se disant les Etats arabes comme nous souhaitent la liquidation de ces terroristes, la liquidation d'une certaine représentation des frères musulmans et ils nous laissent faire le sale travail et donc dans cet engrenage, on voit bien comment Israël pourrait, si le conflit s'étend, solliciter l'aide américaine, ils ne peuvent pas le faire seul, pour détruire le Hezbollah d'un côté et s'en prendre à l'Iran de l'autre où il y a une vraie menace sur le plan nucléaire. Donc dans ce schéma, c'est la politique du pire, il n'y a pas de solution. La solution par contre vers laquelle nous pouvons nous tourner, c'est celle qui consiste dans le cadre de la solution à deux Etats à penser une administration qui puisse s'installer à Gaza. Ma conviction, c'est qu'il ne faut pas uniquement l'installer à Gaza. Là, nous serions dans une logique géographique limitée qui ne permettrait pas d'envisager la solution à l'ensemble du problème palestinien. Il faut une administration pour tous les territoires occupés, c'est-à-dire Gaza, qui est aujourd'hui sous contrôle d'Israël, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. une administration qui puisse prendre en main sous l'égide internationale le plus tôt possible avec une autorité palestinienne rénovée, légitime et crédibilisée, donc profondément rénovée, et avec une force d'interposition, une force internationale qui ne serait pas celle que nous avons connue, la première qui a eu lieu, la funue qui a eu lieu en 1956 entre l'Egypte et Israël, mais qui serait davantage dans l'esprit du Kosovo ou du Tumor oriental, c'est-à-dire avec des vraies capacités d'interposition et d'engagement pour faire respecter la sécurité. Et, troisième élément pour permettre, rendre crédible ce scénario, c'est bien évidemment des interlocuteurs prêts à avancer, c'est vrai du côté israélien, c'est vrai du côté palestinien, où il faut changer complètement le logiciel pour mettre le dialogue en avant. Donc, on a un certain nombre d'étapes aujourd'hui, et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui s'affirme dans les derniers jours, les Etats arabes se rendent compte que c'est le point de sortie. Ils se sont longtemps enfermés sur les accords d'Abraham, c'est-à-dire, dans le fond, on oublie ce qui se passe en Palestine et on se concentre sur une stratégie économique qui va peu à peu permettre à ces pays de commercer avec Israël, de tirer des bénéfices technologiques, de tirer des bénéfices en matière d'armement et de sécurité. On sort de cette logique-là qui était la logique trompienne de 2020 pour revenir à l'idée que rien ne sera possible avec Israël tant que Israël ne s'engagera pas dans la solution à deux Etats. A partir de là donc, il y a un cercle vertueux qui est exactement le cercle inverse du cercle des néo-conservateurs américains et israéliens qui était fondé sur la force. On rentre par la porte de Bagdad, on sort par la porte de Jérusalem et on enchante le Moyen-Orient sous les bombes et sous la force pour offrir au Moyen-Orient un destin heureux. Là, c'est tout à fait différent. On rentre à Gaza et sur la question palestinienne et on sort en offrant au Moyen-Orient des perspectives régionales, des perspectives de construction d'une organisation régionale sur le plan économique. Ne l'oublions pas, la seule région au monde qui n'a pas de capacité régionale en matière économique, c'est le Moyen-Orient. C'est une série d'États faillis les uns à côté des autres. L'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen, la Libye. Comment voulez-vous aujourd'hui retrouver les débuts d'un ordre et d'un progrès dans cette région si on ne reconstruit pas les États ? Et pour reconstruire les États, il faut un réengagement de la communauté internationale et pour réengager la communauté internationale, eh bien, il faut commencer par la justice et par la paix. C'est ça, le principe vertu. Justement, vous parlez de la région du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on voit que tout ce qui se passe à Gaza et au Proche-Orient, finalement menace la région dans son ensemble. Vous avez évoqué notamment la situation d'une guerre totale. Comment finalement sortir de cet engrenage quand on voit toutes les tensions qui émanent entre Israël et le Liban, entre Israël et le Hezbollah, mais aussi entre Israël et l'Iran derrière ? Comment on peut sortir de cette logique aujourd'hui de guerre totale ? En changeant la donne, en changeant le paradigme sur lequel on construit le dialogue. Aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie qui donne carte blanche à Israël pour liquider le Hamas. On peut comprendre compte tenu du 7 octobre, mais liquider le Hamas, ce n'est pas liquider ni les Palestiniens ni la question palestinienne. Or, on voit bien derrière que l'objectif, c'est de faire en sorte que cette question palestinienne retourne dans les oubliettes de l'histoire. Moi, ma conviction, mon pari, c'est qu'au contraire, jamais la question palestinienne n'a été aussi prégnante, incontournable, nécessaire à la création d'un nouvel ordre mondial. Et donc, je crois que le pari de mettre la question palestinienne de côté a échoué. Reste l'hypothèse d'un Donald Trump qui viendrait rajouter une couche à sa politique sur les accords d'Abraham, je ne crois pas que devant leur peuple, les Etats arabes puissent aujourd'hui s'engager dans une politique qui ne prendrait pas en compte l'exigence de justice pour les Palestiniens. Et c'est là où il y a un devoir des Européens, des Occidentaux en général et donc des Américains, que de trouver le moyen d'une issue dans cette région. Il faut être lucide sur la situation du monde. Depuis 1945, il n'y a pas une guerre qui a été gagnée. Prenez la guerre de Corée, prenez la guerre du Vietnam, aucune guerre n'a été gagnée. Et tous les conflits des dernières années sont des conflits gelés. Si la communauté internationale veut éviter le spectre d'une guerre mondialisée globale, eh bien il faut qu'elle commence à marquer des points. Vous savez, c'est comme tout dans la vie. Si vous ne montrez pas que l'on peut réussir, si vous ne donnez pas un espoir au peuple, eh bien c'est le pire qui se produit. C'est la guerre. Historiquement, c'est systématique. Et tous ceux qui viennent nous dire mais l'esprit de Munich... Allez bien dans le micro. Pardon ? Allez bien dans le micro. Tous ceux qui viennent dire mais l'esprit de Munich... Non, l'esprit de Munich aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut arriver, marquer des points, offrir un avenir à des peuples et véritablement changer la perspective du monde. Dominique de Villepin, on voit que toute voix critique du gouvernement israélien, de sa politique d'occupation, expose à l'infamante accusation d'antisémitisme. Nous-mêmes, à l'humanité, on a fait les frais de tel procédé. Vous-même également, vous en avez été la cible, ce qui d'ailleurs contribue à banaliser l'antisémitisme. Comment l'avez-vous vécu et puis comment y répondez-vous ? Alors, je partage le sentiment qu'est le vôtre. Je pense que toute instrumentalisation de l'antisémitisme nuit à la lutte indispensable contre l'antisémitisme. Donc, de ce point de vue-là, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais, ayant dit cela, nous devons tous être lucides et conscients. Nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux, des groupes organisés, les chaînes en continu ne cessent de polariser les jugements et les opinions publiques. Il faut vous mettre dans une case. Vous êtes pour ou contre, avec moi ou contre moi. Cette logique de clivage, elle est permanente. Nous sommes aux antipodes de l'esprit de mesure. Donc, nous devons tous nous méfier de l'instrumentalisation de nos paroles. Mais, je remarque que ceux qui, les premiers, lancent ces accusations, en fait, refusent le débat. Moi, je suis prêt à parler avec tout le monde. Et c'est cette liberté qui fait peur à ceux qui, justement, refusent le dialogue et veulent le clore avec des étiquettes antisémitisme, anti-israélien, anti-sioniste. Non. Aujourd'hui, nous devons accepter le débat, prendre le risque, et c'est le risque que vous vous prenez comme journaliste, moi que je prends comme ancien de la vie politique. Et à ce titre, s'il y a un devoir quand on a fait de la politique, eh bien, c'est de continuer d'assumer ses convictions, ce qui ne veut pas dire que l'on n'arborde quelconques ambitions que ce soit, mais je crois que là, oui, il faut aller au bout de ses convictions. Monsieur De Villepin, pour changer d'air géographique, mais on reste dans la même problématique, vous avez réaffirmé très fortement tout à l'heure que le recours à la force était vain devant ce qui a été appelé le terrorisme. Vous avez souligné toutes les limites de cette stratégie, de cette rhétorique de guerre contre le terrorisme. La France a adopté une telle posture au Sahel avec les résultats que l'on sait. Est-ce que, de votre point de vue, ces orientations néoconservatrices ont contribué à pousser la France vers la sortie dans son ancien précaré colonial en Afrique de l'Ouest ? Malheureusement, je crois que ça a joué un rôle majeur parce qu'il y a plusieurs erreurs qui sont commises, plusieurs fautes ou leçons qui n'ont pas été tirées. La première, c'est que la guerre contre le terrorisme ne peut pas aboutir contre des groupes organisés qui font leur miel de la haine et de la force qu'on emploie contre eux. On leur donne un statut, on leur donne une identité renforcée, on joue de la polarisation et donc, ils sont médiatiquement portés par le combat que l'on veut mener contre eux. La deuxième faute commise, c'est que derrière cette guerre contre le terrorisme et souvent l'emploi de la force, il y a l'idée sous-jacente du changement de régime. La politique du changement de régime qui a été défendue par les néoconservateurs américains, elle est omniprésente encore aujourd'hui sur la scène internationale. C'est l'idée qu'en Libye, on liquide Kadhafi, ça ira beaucoup mieux. Bel exemple avec le chaos d'aujourd'hui. C'est l'idée que Saddam Hussein s'en va et ça ira beaucoup mieux. Belle preuve qui est effectuée. C'est l'idée qu'on élimine Bachar el-Assad, qu'on n'a pas d'ailleurs éliminée et que ça ira beaucoup mieux en Syrie. Donc il y a cette pensée magique que le changement de régime règle tout. Et c'est sous-jacent face à l'Iran, c'est sous-jacent face à la Russie. Beaucoup d'experts, beaucoup de stratèges derrière les positions qu'ils prennent jusqu'au boutiste caressent l'idée que si Poutine ne part pas du pouvoir, eh bien rien ne sera possible avec la Russie. Moi je crois que l'ordre international tel qu'il a été défini en 1945 et tel qu'il devra être redéfini doit clarifier l'objectif qui est visé. Où nous visons la paix, la justice ? Et ça s'accompagne pour obtenir une unité de la communauté internationale de l'acceptation du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'en désintéresse ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas soucieux des droits de l'homme mais il faut trouver le moyen de l'exprimer et en tout cas on n'emploie pas la force pour imposer à un État son régime et la règle qui est la nôtre. Et c'est là où nous commettons une erreur et c'est là où nous appliquons le deux poids deux mesures parce que nous serions exemplaires, nos démocraties seraient exemplaires, nos sociétés seraient exemplaires. On pourrait donner des leçons mais c'est tout le travail qui est fait par la propagande russe ou d'autres États. Regardez ce qui s'est passé le 6 janvier sur les marches du Capitole en 2021. Est-ce que c'est une image d'une grande démocratie que la tentative d'invasion du Capitole ? Est-ce que les mouvements qui se sont exprimés dans les différents pays européens c'est l'image de démocratie apaisée ? Donc toute leçon donnée aux autres doit commencer par soi-même. L'exemplarité c'est ici et c'est maintenant. Après fort de la réussite nous pourrons dire regardez comment nous avons fait pour rallier l'ensemble des communautés l'ensemble des groupes regardez comment nous avons réussi à apaiser nos banlieues alors nous pourrons être écoutés entendus peut-être imités et c'est ça l'erreur de méthode c'est là où la confusion idéologique fait que les démocraties occidentales qui devraient être de mesure et de justice se sont égarées et le font jour après jour davantage dans la surenchère surenchère sécuritaire surenchère identitaire il n'y a pas d'issue dans la surenchère vous avez évoqué de nombreux conflits dans les différents propos que vous venez de tenir qu'est-ce qui distingue aujourd'hui le spectre finalement d'une d'une guerre globale que vous avez parfois nommée et finalement les conflits mondiaux qui ont déchiré finalement l'humanité au XXème siècle alors le risque d'une d'une aggravation soit verticale soit horizontale de la conflictualité et donc le risque et le spectre d'une guerre globale nous devons l'avoir en tête d'abord parce qu'il faut constater qu'il y a un esprit de guerre dans le monde d'aujourd'hui dans tous les domaines dans le domaine culturel dans le domaine économique dans la vie sociale l'esprit de guerre il n'est pas seulement dans la géopolitique il est partout regardez les Etats-Unis une véritable guerre civile culturelle qui règne dans ce pays où les gens même déménagent changent de quartier pour ne pas vivre à côté de gens qui ne pensent pas comme eux donc c'est vous dire la ghettoïsation le cloisonnement le rétrécissement chacun dans son sexe chacun dans son genre chacun dans son idée chacun dans son aveuglement mais c'est pas ça une démocratie c'est pas ça un pays de liberté et donc nous devons être conscients et nous devons lutter contre cet enfermement le spectre de la guerre globale il nous menace il est présent dans beaucoup de nos discours et y compris parfois dans la politique des sanctions quand vous voyez que les deux tiers de l'humanité ne suivent pas nos politiques de sanctions mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que font les BRICS ils se posent la question de comment vivre sans ce dernier tiers comment faire en sorte de pouvoir commercer par le biais d'échanges qui ne passent pas par le dollar qui ne passent pas par les marchés internationaux et donc on construit un monde parallèle qui peu à peu va nous nous isoler on essaye de faire des transactions en dehors du dollar tout cela se fait petit à petit mais tout cela change les mentalités du monde et si nous voulons rester et là je parle de la France un pays capable de parler au Brésil de parler à l'Afrique du Sud de parler à l'Algérie de parler à l'Indonésie et bien nous devons construire ce langage commun ces repères communs et éviter ce vers quoi notre monde va qui est la confrontation entre les Etats-Unis et la Chine chacun disant à l'autre dans sa zone d'influence vous êtes avec moi et contre moi et c'est aujourd'hui la question qui est posée à l'OTAN est-ce que l'OTAN qui existe sur le territoire européen est-ce que cette OTAN ne doit pas se transporter en Asie pour contenir l'influence chinoise donc on voit bien que cette logique d'élargissement des conflits de guerre totale elle nous menace et c'est là où l'Europe et c'est là où je fonde là aussi un espoir parce qu'il y a des solutions l'Europe doit préserver son indépendance son autonomie stratégique et en venant ici je ne pensais pas devoir faire un compliment à Emmanuel Macron mais je crois qu'il faut être honnête il a eu le mérite il a eu le mérite de mettre sur la table européenne la question de l'autonomie stratégique de la souveraineté européenne et ces problèmes nous devrons les traiter nous ne pouvons pas abandonner notre souveraineté aux américains qui par délégation et en notre nom géreront les affaires de l'Europe je termine juste sur ce point donc la bonne nouvelle ce serait une Europe indépendante souveraine capable de s'affirmer l'autre bonne nouvelle c'est l'émancipation du sud global quand vous voyez la mise en oeuvre du multi-alignement je me réjouis que ces pays décident que ce qui est bon pour eux peut être bon pour le monde parce que ça veut dire quoi ? ils refusent l'embrigadement ils refusent l'alignement idéologique d'un côté et de l'autre ça veut dire que l'Europe doit construire son identité et sa souveraineté dans un grand partenariat avec le sud global c'est là qu'est l'avenir de l'Europe Dominique de Villepin il y a une nouvelle donne dont on n'a pas encore parlé c'est aussi le chaos climatique vers lequel on se dirige est-ce que c'est pas aussi l'un des fronts possibles de la guerre globale que vous évoquez ? vous avez cent fois raison les grandes lignes de front du monde c'est les grandes fractures que sont les crises et c'est bien évidemment l'Ukraine c'est Gaza c'est aussi l'ensemble du Proche-Orient mais c'est la mer de Chine du Sud avec Taïwan c'est toute la zone de la péninsule coréenne et c'est le Sahel ça c'est les grandes lignes de front géographiques mais il y a sur les enjeux économiques sur les enjeux écologiques où nous faisons des progrès parce que croyez-moi je voyage et je peux dire qu'il y a des progrès sur ce front la Chine a énormément travaillé depuis quelques années pour essayer de répondre à ce défi climatique dans des villes qui étaient pestilentielles et qui aujourd'hui retrouvent un horizon donc il y a des progrès la question c'est comment on va plus loin la question c'est comment aussi on prend en compte toutes les conséquences de cette dégradation climatique les réfugiés climatiques voilà un enjeu et comment l'Europe et l'Occident participent et donnent les moyens aux pays du Sud global qui sont les premiers touchés c'est comme le terrorisme le terrorisme c'est le Sud global c'est les pays musulmans qui sont les premiers touchés la dette écologique c'est le Sud global c'est eux qui sont les premiers touchés et donc nous devons les aider à avancer je reviens simplement un peu en arrière sur la question de l'autonomie stratégique de la souveraineté stratégique européenne est-ce que cette souveraineté stratégique serait possible si une éventuelle défense européenne est-ce que il faudrait qu'elle continue d'être articulée au traité de l'Atlantique Nord à l'OTAN ou est-ce qu'il faudrait sortir l'OTAN de cette équation pour parvenir à une véritable autonomie stratégique alors vous avez raison de le souligner il y a un rêve européen sur la défense qui est ancien on sait tous qu'à l'initiative de la France en 54 une partie de ce rêve d'une communauté de défense a sombré ce rêve il faut le poursuivre mais il faut le construire par étapes et la première étape c'est d'être capable d'avoir un pilier européen de la défense qui soit indépendant or que voit-on et c'est pas un hasard si Donald Trump nous montre du doigt en disant faites davantage sur la défense c'est parce que les européens mécaniquement pavent le viennement ils achètent pour l'essentiel des matériels américains et pas européens et quand vous voyez l'Allemagne et la Pologne privilégier des achats aux Etats-Unis des avions F-35 ou des chars aux Etats-Unis et bien on n'a que des regrets à avoir donc oui construire une industrie de défense européenne redéfinir nos objectifs parce que moi je ne cède pas aux sirènes comme on le voit aux Etats-Unis d'un complexe militaro-industriel qui a bien compris qu'il y avait là avec la peur du monde la possibilité de la surenchère sur la dépense militaire quels sont les objectifs quelles sont les stratégies quels sont les bons moyens parce que l'Ukraine quand même nous a ouvert les yeux avec un drone on peut couler un croiseur dans la mer Noire donc la question de l'argent dépensé des moyens affectés et de l'objectiviser doit être posée et c'est la question que je pense que nous avons ratée depuis le début nous voulons aider l'Ukraine nous n'avons jamais posé la question de l'alignement des moyens sur les objectifs comment voulez-vous faire la paix en Ukraine si on ne connaît pas les objectifs politiques de l'Ukraine aujourd'hui l'Ukraine a décidé d'essayer de préciser ses objectifs mais il faut que nous le fassions avec elle il faut que nous soyons capables de dire là où peut se nouer une paix raisonnable et nous savons tous que c'est compliqué parce qu'il y a l'enjeu territorial mais il n'y a pas que l'enjeu territorial du Donbass et de la Crimée il y a la question du statut qui se posera du statut de l'Ukraine neutralité pas neutralité il y a la question des garanties de sécurité quand et comment pourra-t-on nouer une Ukraine européenne ou une Ukraine dans l'OTAN sachant que c'est impossible tant qu'il y a une guerre en Ukraine et à partir de quel moment les Ukrainiens je pense que le président Zelensky aujourd'hui est lucide sur cette question quand la question sera posée à la société ukrainienne est-ce qu'on peut continuer à massacrer une génération sans se poser la question de l'avenir de l'Ukraine donc il y a là véritablement un travail en fait si je veux résumer tout ce que je vous dis si le monde va si mal c'est par absence de volonté mais c'est très largement aussi par absence de pensée stratégique absence d'idée absence d'expérience incapacité à tirer des leçons et c'est cela qu'il faut corriger l'expérience la vision la proposition c'est ça nous ne devons pas désespérer devant le monde ni au Soudan ni au Congo ni en Ethiopie où l'on voit les dangers monter partout il y a des solutions pour peu qu'on accepte de poser les choses clairement justement vous parliez de l'Ukraine il y a quelques jours le président des Etats-Unis Joe Biden dont le mandat s'achève a promis qu'il allait pour ces derniers mois aider l'Ukraine à l'emporter sur le terrain je sais que ça pose quand même un certain nombre de soucis notamment comment trouver une issue diplomatique à ce conflit si on aide à ce point l'Ukraine notamment de manière militaire est-ce que finalement l'une des problématiques qui se posent c'est l'OTAN dans cette équation comment on arrive à obtenir un cessez-le-feu et des négociations alors cette question Joe Biden se la pose aujourd'hui je pense que c'est la question qu'il fallait se poser depuis le premier jour qui est de quels moyens l'Ukraine a besoin pour se retrouver Joe Biden parle d'une victoire militaire de l'Ukraine oui 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 mais oui on sait tous que peut-être que pour Joe Biden les choses ne sont pas aussi claires dans son esprit que dans celle de celui qui a posé la question pour ça que je me garderais de faire des raisonnements trop stricts à partir de ce qu'il a dit mais aujourd'hui comme hier la vraie question c'est comment faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas défait sur le terrain et comment faire en sorte que l'Ukraine puisse avoir ce surcroît de positionnement stratégique par rapport à la Russie pour être en position de force dans une négociation diplomatique dont on sent bien que tout le monde la voit venir le président Zelensky les Allemands les Américains on est au bout d'un conflit qui a déjà fait 300 000 victimes et dont on voit bien qu'il ne le mène nulle part donc aujourd'hui c'est cette question qui est posée et c'est notamment la question qui est posée à travers la question des avions et de l'emploi des avions même si ça ne règle rien sur le terrain et des missiles de longue portée qu'il s'agisse des Storm Shadow des Scalps ou des missiles de longue portée américains les attaques MS à chaque fois la question comment faire en sorte que la Russie ait intérêt à ne pas aller plus loin ait intérêt à transiger je pense que c'est la véritable question stratégique qui est aujourd'hui sur la table merci Dominique de Vipin on s'arrête un instant peut-être sur l'élection présidentielle américaine à venir est-ce qu'au fond l'issue de cette élection présidentielle peut précipiter l'écroulement de cet ordre international qui se fissure de toute part est-ce que vous redoutez le scénario d'un retour de Trump au pouvoir alors je vais faire une réponse de normand mais ma conviction c'est que l'histoire est pleine de malheurs de temps en temps quelques bonnes surprises mais surtout l'histoire est pleine de ruses c'est à dire que les solutions viennent rarement de là où on les attend et nous avons intérêt à la clarification internationale et y compris quelqu'un comme Trump peut avoir intérêt à un moment donné en mettant les choses au clair d'accélérer ce processus et toute la communauté internationale doit aujourd'hui regarder avec lucidité la réalité en face nous sommes dans des impasses stratégiques nous ne pouvons plus faire comme avant nous ne pouvons plus nous contenter de cette logique de force et de surenchère il faut casser cette spirale Donald Trump arrive avec l'idée qu'il va faire la paix en Ukraine en 24 heures ça paraît peu raisonnable il a sans doute son idée sur la question de Gaza et le conflit israélo-palestinien qui ne passe sans doute pas par la création d'un état palestinien mais à un moment donné ça peut produire un réveil un réveil dans ces régions un réveil des européens moi je continue à fonder des espoirs sur le fait que l'Europe va comprendre que les Etats-Unis quoi qu'il arrive privilégieront comme ils le font depuis Barack Obama une continuité historique et diplomatique qui ne va pas dans le sens de l'Europe l'obsession des Etats-Unis c'est la question de l'Asie pacifique et tout faire pour que la Chine ne devienne pas la première puissance mondiale ce n'est pas le véritable enjeu pour l'Europe et donc nous n'avons pas partie liée avec les Etats-Unis sur l'ensemble de la vision stratégique mondiale et donc ma conviction c'est qu'il faut un réveil de l'Europe il faut que l'Europe comprenne qu'avec le sud global nous avons des intérêts communs et il faut être capable de mettre les pieds dans le plat et je pense que l'après-élection va être un moment de clarification comme ça l'est toujours c'est un moment où on remet les pendules à l'heure je souhaite qu'on soit capable de le faire le plus profondément et le plus complètement possible alors vous évoquez justement cette inconfortable opposition de l'Europe entre les Etats-Unis et la Chine Mario Draghi vient de rendre public un rapport dans lequel il souligne le décrochage économique de l'Europe face aux Etats-Unis et à la Chine au moment même où Michel Barnier est désigné à Matignon pour conduire un plan d'austérité sans précédent pour suivre les politiques de compression des dépenses publiques et sociales quelles peuvent être les conséquences de telles orientations sur le plan social économique et même politique L'austérité en matière stratégique budgétaire c'est toujours un renoncement c'est toujours une incapacité à penser autrement la politique aujourd'hui ma conviction c'est qu'on peut être sérieux c'est y compris ce que dit le président de la cour des comptes on peut être sérieux budgétairement face à la dette mais en même temps on peut être conscient exigeant sur la nécessité de préserver la croissance de préserver la capacité de relance de nos économies à l'échelle européenne et c'est ce que propose Mario Draghi il part d'un constat très simple Mario Draghi par rapport aux Etats-Unis alors qu'en 2007 je ne vous fais pas un détail sur la date de 2007 en 2007 par rapport à cette date nous avons perdu les deux tiers de notre richesse nous européens les américains aujourd'hui sont à 100 nous sommes à 75 alors qu'on était au même niveau en 2007 la France sur le plan budgétaire économique était au même niveau que l'Allemagne je ne vous fais pas un dessin non plus nous avons dégradé nos positions et donc fermer tous les robinets prêcher l'austérité une austérité qui d'ailleurs et cela mérite d'être dit dont on ne pense pas qu'elle s'accompagnerait d'une véritable nouvelle répartition des richesses parce qu'à la limite se serrait la ceinture pourquoi pas mais encore faut-il que ce soit juste la justice ça vaut en matière internationale ça vaut en matière nationale donc l'austérité n'est pas la réponse pourquoi parce que nous avons besoin comme les américains et comme les chinois de relancer nos économies dans un moment où la différenciation des économies se fait dans la grande bataille du numérique dans la grande bataille technologique et tout ceci ne se fait pas sans moyens il faut des sommes colossales Mario Draghi pense qu'il faut 800 milliards par an pour relancer cette économie et donc c'est pour vous dire que à l'échelle de l'Europe nous avons un immense effort à faire ce qu'ont fait les Etats-Unis le plan infrastructure américain le plan anti-inflation américain qui est pour l'essentiel un plan qui vise à développer et à transformer l'économie en la rendant plus verte et bien il faut être capable de cette vision de cette transformation de cette audace et c'est ça le drame de la France c'est que la start-up nation s'est fait à périmètre constant et le résultat c'est que nous sommes aujourd'hui dans un pays étriqué un pays qui rapetisse un pays égoïste un pays qui ne pense pas à l'avenir l'avenir de la France c'est pas la mise au carré la mise en boîte de toutes les énergies c'est au contraire la capacité d'offrir une perspective pour chacun et ça ça suppose de renier la politique du rabot je l'ai dit quand j'étais premier ministre le rabot n'est pas la solution et bien on ne s'assoit pas non plus sur les moyens budgétaires et financiers car comme le dit très bien les baïonnettes ça peut servir à beaucoup de choses mais pas à s'asseoir dessus Dominique de Villepin on est presque au terme de notre entretien et puisqu'on a bifurqué sur les questions de politique intérieure la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale a ouvert une crise politique mais aussi une crise institutionnelle sans précédent sous la 5ème république est-ce que vous partagez l'idée de ceux qui pensent que cette crise pourrait se muer aussi en crise de régime alors je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de dissolution les médias m'ont fait gagner des galons dans l'ordre de la dissolution mais je me permettrais de dire quand même que cette dernière dissolution n'a rien à voir avec la précédente là j'avoue que c'est parce qu'elle s'était mieux finie non là j'avoue que on a un maître S dynamite donc les résultats sont à la mesure de l'ambition le risque d'une crise d'une crise de régime c'est aujourd'hui se couper de l'exigence démocratique et c'est pour ça que j'ai dit dès le lendemain du résultat de la dissolution qu'il fallait faire les choses avec méthode et dans l'ordre en respectant les français il y a une force arrivée en tête il fallait lui donner sa chance est-ce que ça aurait duré est-ce que ça aurait duré est-ce que le nouveau front populaire aurait eu l'audace d'étendre ses lignes pour constituer un gouvernement qui puisse avoir une majorité ça c'était pas au président de la république d'y répondre à la place du nouveau front populaire alors aujourd'hui on est dans la situation très très singulière où c'est le parti arrivé en dernier qui forme le gouvernement alors oui mais reconnaissez quand même qu'il y a un mérite à ce choix c'est qu'il donne raison à la parole évangélique les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers alors on a Michel Barnier qui est un homme d'expérience qui est un homme de dialogue il l'a prouvé à Bruxelles Bruxelles n'est pas le Parlement français j'espère que Michel Barnier ne le verra pas trop tôt mais je souhaite bon courage à Michel Barnier il n'en reste pas moins que la démocratie c'est un processus et donc nous voyons bien la bataille qui est en train de s'enclencher et notamment le Rassemblement National qui est aux aguets et qui dit assez clairement que tout ça ne saurait durer mais ce que je veux c'est qu'on ne désespère pas de la démocratie parce que nous avons au moins encore deux options possibles et c'est là où la politique tout l'art est d'exécution la première option c'est un gouvernement du front républicain parce que nous ne l'oublions pas c'est le front républicain qui a gagné lors de ces élections et l'expérience elle mériterait peut-être d'être tentée et puis nous avons toujours parce que vous avez devant vous un gaulliste et j'ai la mémoire de 1944 je l'évoquais avec Fabien Roussel 1944 et bien c'est le rassemblement de toutes les bonnes volontés au gouvernement et on peut penser qu'un gouvernement d'Union Nationale en cas de crise majeure pourrait être aussi une réponse donc la France a des ressources la politique a des ressources ce que je veux souhaiter dans cette période c'est que personne ne joue la politique du pire parce que le pire nous savons tous où ça conduit et que chaque citoyen dans notre démocratie a une responsabilité nous sommes des citoyens français nous sommes engagés dans une Europe et à ce titre nous avons une conscience européenne et nous avons un engagement dans le monde et à ce titre nous avons une vocation à une conscience mondiale tout ceci aujourd'hui fait que notre responsabilité en conscience est immense et j'ai été très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous pour conclure merci Dominique de Villepin pour conclure Rosa une ultime question Dominique de Villepin qu'on ne pouvait pas ne pas vous poser l'un des visages du monde qui est le nôtre c'est celui de ces hommes de ces femmes de ces enfants qui fuyant les guerres fuyant les conflits la misère fuyant les conséquences du chaos climatique prennent le chemin de la migration Edouard Glissant que vous connaissez que vous connaissiez bien je crois poète martiniquais s'était élevé en 2007 contre la création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale il semblerait que Michel Barnier réfléchisse au retour d'une telle institution d'un ministère de l'immigration qu'est-ce que vous en pensez ? alors je n'y suis pas plus favorable que je n'étais évidemment favorable au ministère de l'identité nationale tout simplement parce que c'est céder à la surenchère c'est céder à la facilité et ça ne fait pas avancer la recherche d'une solution l'immigration aujourd'hui ça suppose une mobilisation de tous et de tous les ministères je prends une expérience qui est la mienne sur le plan diplomatique qu'est-ce qui a marché sur l'immigration en Europe aujourd'hui c'est pas tant la fermeture des frontières c'est pas tant l'idée révoltante de supprimer l'aide médicale c'est la mobilisation de nos réseaux diplomatiques paradoxalement Georgia Meloni a marqué des points dans le domaine de l'immigration en mobilisant la diplomatie avec la Tunisie avec la Libye aujourd'hui il y a un grand nombre d'Algériens qui sont retenus dans les centres de rétention administrative nous ne parlons pas à l'Algérie compte tenu des positions prises par Emmanuel Macron sur le Sahara occidental par la diplomatie on peut complètement transformer nos relations à la fois avec les pays de transit et les pays d'origine de l'immigration et puis là encore la diplomatie et on va quand même pas baptiser le ministère des affaires étrangères le ministère de l'immigration sans quoi dans quel pays serait devenue la France pensons que toutes les guerres dont on a parlé auxquelles nous savons qu'il y a des réponses c'est la première source de l'immigration si l'Europe était capable de s'investir au Soudan si elle était capable de s'investir au Congo si elle était capable de s'investir davantage dans toutes les crises du pourtour méditerranéen et bien tout cet afflux de réfugiés n'aurait pas lieu donc je condamne la facilité je condamne la recherche de bouc émissaire et l'idée que l'autre soit le grand coupable parce que nous connaissons la déclinaison qui est faite par les extrêmes droites le réfugié l'étranger devient l'ennemi le terroriste celui par qui le scandale arrive le violeur et il y a là cet amalgame immonde que dénonçait Glissant que dénoncent tous ceux qui aujourd'hui avec leur coeur veulent regarder la réalité internationale ceux qui ne veulent pas dire qu'on ne doit rien faire qu'on ne peut rien faire mais quand on est français ne nous renions pas ni sur l'asile ni sur le respect de l'autre sachons être à la hauteur de notre histoire et moi ma conviction c'est que c'est dans cet héritage c'est dans cette fierté c'est dans cette énergie que nous devons puiser pour construire cette France qui pourra relever des défis inouis parce qu'elle aura retrouvé sa fierté et qu'elle ne l'aura pas sombré dans le dégoût que j'ai éprouvé moi en écoutant le discours de Grenoble il y a quelques années ou que j'ai ressenti dans des prises d'opposition lapidaires honteuses vulgaires sur l'immigration merci merci Dominique de Villepin vous voyez je le disais au début de notre entretien la fête de l'humanité est aussi un endroit où se tissent des convergences avec des personnalités d'horizons différents c'est le lieu de l'écoute on espère pouvoir vous inviter à nouveau peut-être l'an prochain en espérant qu'à Gaza notamment la situation se soit améliorée des perspectives de paix soit à l'ordre du jour un cessez-le-feu tout au moins merci merci à vous merci Dominique de Villepin de nouvelles paroles fortes à l'heure